C'est vrai que juste avant les vacances, c'est toujours très bien de jouer un gros match. J'espère surtout qu'on va pouvoir performer là-bas, même si ça va être un match très compliqué. Mais ce qui est important pour nous, c'est de continuer notre série, de continuer à imposer ce que l'on fait depuis quelques matchs, et puis essayer de rester au classement où on est pour prendre encore des points et avancer dans ce championnat. Ce matin, on a fait un entraînement et ça s'est très bien passé. J'ai trouvé des joueurs qui avaient vraiment envie, ce matin, de faire quelque chose. Ils étaient très concentrés encore et je pense qu'aujourd'hui, quand tu joues le deuxième du championnat, que tu sais que ça va être un match compliqué, ils auront tous envie de toute façon de faire un gros match et puis de ne pas calculer. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans chaque match que l'on joue, on ne calcule pas. Donc il serait bête de calculer quoi que ce soit. Par contre, oui, après, il y aura tout le travail que l'on met en place qui devra être respecté. C'est une équipe qui ne perd pas beaucoup, qui gagne presque tous ses matchs à domicile. Donc on va y aller avec beaucoup d'humilité, mais pour essayer de faire un résultat. Et puis après, essayer de toujours, comme je te disais, toujours essayer d'avancer dans ce championnat en ayant de la régularité dans les résultats. Ce n'est pas la fin des matchs à aller encore, puisqu'il reste encore deux matchs à jouer. Mais ça nous permettrait d'avoir énormément de confiance pour la suite du championnat. Ça nous permettrait de passer, malgré tous les faits, dans de bonnes conditions. Même si elles seront très belles quand même. Mais après, aujourd'hui, surtout, on n'a pas envie de gâcher plus ou moins ce qui a été fait. Et même si je m'attends, de toute façon, comme je disais, à un match compliqué. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place encore. Il y a beaucoup de choses que l'on doit encore travailler défensivement. Il y a beaucoup de choses que l'on doit travailler, notamment, tu le sais très bien, et vous le savez très bien, dans le dernier geste et dans la dernière passe, voire dans le fait de marquer des buts. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à mettre en place. Mais c'est aussi le lot d'une équipe qui va, je pense, aussi progresser au fur et à mesure de l'année. Avec des automatismes, avec des joueurs aussi qui reviennent, malgré tout, un peu en forme. Il y aura de la concurrence et on aura besoin de tout le monde pour essayer d'aller au bout. Mais aujourd'hui, comme je disais, on fera déjà un bilan au 20e match. Et puis après, au 30e, on verra où on sera situé. Sous-titrage ST' 501